Salut, bienvenue à nouveau dans ce format Une Expo à l'arrache, destiné aux expositions que je n'ai pas le temps de traiter comme je le souhaite. Alors, si je te dis Frida Kahlo, tu vas penser automatiquement en cheveux tressés, couronnes de fleurs, monosourcils et mode fleurie mexicaine. Et si on veut bien être honnête, surtout monosourcils et pilosité faciale féminine dérangeante dans notre construction du corps féminin ultra normé et réaliste, et qui ne nous pète pas du tout les noisettes à nous les femmes. Avant d'en être réduite à du simple merchandising qui se vend bien, comme le Che Guevara et autres que tout le monde porte plus ou moins en toute connaissance de cause, et surtout moins que plus, avant ce statut de simple icône de la pop culture et de faire partie de notre quotidien visuel, après être devenu motif d'objet ornemental de décoration imprimé pour t-shirt ou encore blague agaçante sur la pilosité féminine, oui je sais, j'insiste encore, putain de féminazie, Frida Kahlo fut avant tout cette femme artiste singulière qui aura su cultiver sa propre image, réussissant ainsi le tour de force en se battant contre son propre corps de devenir une œuvre d'art elle-même. Le Palais Galliera nous propose à travers son exposition intitulée Frida Kahlo, au-delà des apparences, de percer cette apparence, maintenant si célèbre, qui tenait si chère au cœur de Frida. Rare artiste à avoir marqué son temps et les générations suivantes par le prisme de son propre aspect, bien plus pour le grand public que par son œuvre, elle nous lait à tous une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la mode. Bien que ses peintures passent en général après sa figure même, étant devenue elle-même une œuvre d'art totale, on nous propose pour une fois de nous présenter avant tout la personne cachée derrière l'artiste, plutôt que l'artiste et ses toiles incompréhensibles sans contexte malgré leur qualité plastique. Après, on aime, on n'aime pas, chacun est libre de ce qu'il pense. Les commissaires de l'exposition nous proposent, par un parcours presque initiatique, découpé en plusieurs parties distinctes, de toucher au sublime de l'œuvre de Frida, c'est-à-dire de rentrer avec bienveillance dans son intimité même qui nous permet de mieux saisir son œuvre et son essence. Ici, pas de voyeurisme malsain, mais une possibilité de toucher au plus proche cette femme et sa féminité complexe qui irradient dans ses travaux. Pour ce faire, plus de 200 objets nous sont présentés, ceux-ci proviennent de la maison où Frida est née et a grandi, la Casa Azul, et une scénographie toute en finesse composée de vêtements, correspondances, accessoires, cosmétiques, médicaments, inévitables, prothèses médicales, nous y attendent pour nous aider à mieux percer le voile de cet artiste à la fois si célèbre et si mal connu, et qui commence avec des photographies de famille où perce déjà la force de son regard reconnaissable entre tous et son esprit vivace, ainsi que des écrits de Frida assez truculents. Ces effets personnels qui nous sont présentés, mis sous scellés au décès de l'artiste en 1954 par son mari Diego Riviera, lui-même peintre muraliste mexicain, blablabla, et qui ont été redécouverts 50 ans plus tard en 2004, nous parlent du vécu de Frida, et de ce mari dont elle était folle et qui la traita assez mal, si vous voulez mon avis, qu'elle considérait d'ailleurs elle-même comme étant son deuxième accident dans la vie. Comme quoi, on peut être féministe et accepter un petit peu n'importe quoi par amour, ah 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 ! Oui, je sais, la dualité des êtres humains et cette capacité à porter des oeillères, c'est merveilleux, c'est formidable, mais on le fait tous par moments, donc que dire. Suivent ensuite ses apprêts, c'est-à-dire ses vêtements, allant de ses flacons de parfum à ses tenues, en passant par ses corsets et prothèses, témoins et visions crues de ses handicaps et souffrances physiques qu'elle aimait à la fois cachées par ses vêtements, mais montrées dans ses oeuvres. En effet, pas de répit pour Frida. Après une première épreuve dans son enfance, atteint d'une poliomyélite affectant sa colonne vertébrale et sa jambe droite à l'âge de 6 ans, qui lui laissera une jambe atrophiée, souffrances et handicaps physiques qu'elle s'évertuera à cacher sous de longues jupes, Frida, marquée dans son être, commencera le chemin de croix médicale que semble avoir été sa vie. Moquée, mais dotée d'une force d'esprit hors du commun et d'un esprit combatif, elle gardera la tête haute et se destinera à être médecin alors qu'elle est une jeune femme, chose alors extrêmement peu commune pour l'époque. Frida, comptant bien, pour autant, ne pas s'en laisser découdre et s'opposant déjà comme une forte tête et en féministe bravant les attentes de son époque. Malheureusement, malgré sa bravoure, le destin lui envoie un cadeau en 1925, le cadeau est ironique bien sûr, sous la forme d'un accident grave de bus dans lequel elle se retrouve embrochée par une barre de métal au niveau de son bas-ventre. Gaustique, elle dira des années plus tard qu'elle a été dépucelée par cette barre. Minimum d'humour, vu la situation, je ne suis pas sûre que j'aurais eu la même force de caractère, mais bon, c'est un des pouvoirs de Frida et c'est quelque chose qu'on peut saluer. C'est ainsi qu'elle se retrouve à passer de longs mois halité et commence à peindre principalement des autoportraits à l'aide d'un miroir accroché au plafond. La douleur physique ne la quittera plus et les soucis de santé ne feront que s'accumuler le long des années et elle sera d'ailleurs dans l'impossibilité d'enfanter, ce qui est visible dans ses tableaux. Ses œuvres seront sa catharsis. Elle y montrera toute sa douleur, son corps marqué par la souffrance, son handicap. D'ailleurs, elle ira même jusqu'à peindre ses corsets et décorer ses prothèses, qu'elle dévoilera dans des photos, bien qu'en parallèle, elle développe une attention immense à son image pour se sublimer et cacher tout cela. C'est toute la dualité de cette artiste qui fait le choix de parler dans ses œuvres de sa souffrance et de son handicap et du coup de tout le problème corporel qui va avec, ne serait-ce que la douleur et aussi l'esthétisme, puisqu'il y a de quoi être complexé vu tout ce qu'on nous demande en tant que femme. Et pour autant, dans ses œuvres, il n'y a pas de souci, elle balance la sauce et elle montre tout et elle se montre à nu dans toutes ses douleurs. Donc ses œuvres sont à la fois fortes et dérangeantes et elle dira elle-même « Je n'ai jamais peint de rêve, mais ma propre réalité ». En sachant que ses œuvres sont extrêmement dérangeantes, on imagine bien que sa réalité était extrêmement dure. Ses toiles sont principalement des visions de souffrance, dépeignent la mauvaise étoile sous laquelle elle semble être née, en tout cas moi je le vis comme ça, et qu'elle a tenté de transcender toute sa vie. Elle exalte son sens de la mode qui lui est propre puisqu'elle porte extrêmement attention à son apparence et elle se tourne vers des couronnes de fleurs, des couleurs vives et des tenues inspirées mais revisitées d'Europe traditionnelle teoana. Donc c'est une ethnie matriarcale, ça fait sens par rapport au féminisme de l'artiste, évidemment, et puis elle a une passion aussi pour des colliers précolombiens, des choses comme ça qu'elle collectionnait et dont certaines que vous pouvez voir dans l'exposition. Frida commence donc à devenir de son vivant une composition au corps brisé qui a su dompter son image, un corps martyrisé mais refusant le statut de martyr. Son style actuellement inspire toujours autant de grandes maisons de couture, célébrant ainsi la dignité de Frida, son combat et sa soif de vie. Je vous invite fortement à aller voir cette exposition. Vous avez donc au sous-sol des photos, des écrits, des vêtements, enfin des tas d'objets incroyablement merveilleux et puis à l'étage, pour le coup ça s'allait au rez-de-chaussée, vous avez plein d'oeuvres de haute couture inspirées de Frida qui sont aussi absolument incroyables. J'espère que ça vous aura plu, j'ai tout plein d'autres vidéos qui ne demandent qu'à être, regardez si ça vous intéresse et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt !